Hey ! Comment ça va tout le monde ? C'est Gigi259 ! Vous êtes avec moi les Youtubers ? Moi je suis avec vous ! Et fais un coucou à la caméra ! Jim ? Fais un coucou à la caméra ! J'aime pas avec l'alerte ! Attends, je vais juste filmer l'alerte parce que je la trouve super cool ! Putain, je reçois des gouttes partout ! Mais toi pas devant l'objectif ! Regardez où nous allons ! Je sais pas si j'ai posé une main en fait ! Ah si, c'est pour la place ! Bruxelles midi, 7h30 ! Non, ici c'est la voie 44 ! Non, y'a plus 45 et 43 ici ! Non mais regarde, y'a marqué la voie 44 ! Non mais 40... Bon, on s'est trompé alors ! Non, 45 et 43 c'est ici ! Il est marqué ! Voilà, il est marqué 44, 46 ! Mais quelle bande de merde ! Il était le 2 balles ! Attends, j'essaie de marcher ! Putain, c'est quoi ces escaliers de merde ! J'arrête pas de te critiquer moi ! Non, nier ! Nous avons ici un train ! En tout cas, non ! Mais c'est pas le mien ! C'est pas le nôtre ! Non, regarde, il est marqué voie 43 ! Ah, c'est plus long ! Ah, c'est plus long ! Ah, attends, je vais pas y aller ! C'est plus long ! Ouais, c'est plus long ! Ouais, c'est plus long ! Il a l'air long ce train, putain ! Et il est 7h11 ! Ah, mais toi c'est 10h12 en fait ! Et voilà, on a mon panoramique ! Tu regardes la caméra ? Non, tu n'as pas envie ? L'entrée dans la Japan Expo de Bruxelles ! Oh, ça sent bizarre ! Tiens-moi ça, tiens-moi ça, s'il te plaît ! Hop ! Bonjour ! C'est bon ! Merci ! A vous aussi ! Attends ! Oh, tu retournes tout à l'heure ! C'est bon ! Oh, là ! C'est bon ! C'est bon ! Allé ! Non, voilà ! La voilà ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire un petit peu le tour de l'exposition tout en filmant, ça peut être assez sympathique pour montrer aux gens ce que c'est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour. C'est parti. 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 Bon, et bien bonjour tout le monde. C'est Gui, et comme vous avez pu le voir j'ai donc créé un petit montage à la fois vidéo et photo sur la Japan Expo de Bruxelles de 2012. et voilà je voulais simplement vous en parler donc nous sommes le le 3 novembre donc c'est le lendemain de la japan expo j'y suis allé donc une journée et c'était franchement juste super trop cool franchement j'ai super bien aimé donc en fait ça c'est c'est la place que je me suis acheté et que j'ai dû imprimer et tout donc là on voit le petit vtf et vno je sais pas ce que ça représente enfin c'est par rapport à cette petite fiche qu'ils m'ont donné en fait c'est pour les tout ce qui est dédicace et tout c'est au stand pour un concours ici voilà passe dédicace pour chaque invité une seule dédicace par personne pour tout le festival ah ça fait de l'ombre voilà donc en fait j'ai essayé d'avoir une dédicace pour pour ce personnage là dont je n'ai pas prononcé le prononcer le nom parce que je me tapais lente et en fait j'ai perdu c'est à dire que j'ai pas eu le bon gagnant et je me suis dit bon bah tant pis et en fait il fallait revenir à 11 heures pour pour noob et j'ai fait ouais connaissant ma chance de toute façon je vais pas gagner et je commence à piocher et là je vois que le ticket il est jaune et la main qui fait ah félicitations vous venez de gagner un bon de un bon dédicace pour pour noob attendez je reviens tout de suite en fait je vais aller chercher et je vais vous montrer en fait à quoi il ressemble à tout de suite hop re tout le monde donc voici le le bon dédicace en fait donc bon pour une dédicace noob voilà mais en fait il m'a pas vraiment servi puisque en fait franchement les pers fin sparadra et et histos sont franchement super trop cool parce que on est censé avoir une dédi fin gagner une dédicace pour en faire une et pour en avoir une surtout pour en avoir une parce que pour en faire une je pense pas non et et en fait grosso modo ils ont dit que que ça servait un peu à rien et qu'ils allaient faire une dédicace à tout le monde et que tout le monde pouvait venir du coup franchement j'ai trouvé ça super trop cool c'était franchement sympa pour nous et ça fait vraiment plaisir donc gagner ou pas j'aurai eu ma dédicace du coup yes voilà donc justement parlant de nous voilà la voilà la dédicace donc c'est sur une petite carte postale comme ils appellent ça comme ça donc voilà pour guillaume de on voit pas très bien de sparadra et si en fait on voit un petit peu non ça va on le voit bien en fait histos voilà donc j'ai eu ma dédicace sur une une carte postale qui est qui est super trop cool franchement ça fait plaisir ouais derrière y'a pas grand chose bah je montre pas en fait parce que j'ai eu l'adresse d'un des deux acteurs mais je ne dirai pas qui c'est le suspens de toute façon vous avez une chance sur d'eux non c'est pour un projet pour mon master voilà c'est surtout ces travails 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 bon en parlant de j'ai parlé vite fait de justement de de frédéric et de mathieu fin de sparadra et d'histos donc ils étaient franchement géniaux il n'y a pas à dire ils étaient très à l'écoute des des fans il ya eu à peu près on va dire une heure de questions réponses donc entre les fans et phibie tu es toi phibie mon panier bref je disais je ne sais plus ce que je disais merci phibie que voilà ils étaient franchement géniaux franchement en plus ils avaient une bonne humeur qui qui donnait justement envie de rester des écoutés et même de parler avec eux franchement c'était juste génial ils sont super ils sont vraiment très ouverts aussi pour les photos pour les dédicaces pour parler ça fait vraiment plaisir on voit qu'ils sont vraiment à l'écouté et et voilà et sinon aussi leur nouveau projet donc warp zone projet est juste génial franchement j'ai adoré ce qui ce qu'a fait fabien fournier pour ça c'est franchement juste génial quoi nous avons j'ai envie de dire même nous avons là la relève de noob qui a bientôt se terminer malheureusement donc voilà sinon je vais vous montrer en fait les autres choses que j'ai obtenu donc en fait j'ai eu un petit un petit mushroom non c'est un petit champignon rouge de mario donc c'est en fait c'est un porte-clés voilà c'est je l'ai gagné en fait parce qu'il fallait gratter un un petit truc je sais même pas comment on appelle ça un petit truc et un petit papier où il fallait gratter quoi et j'ai gagné ça j'ai aussi gagné en fait un porte-clés pokémon hop attendez pokémon version blanche 2 et noir 2 ouais mais il faut que tu te tournes mon petit voilà attendez je vais peut-être faire comme ça ce sera plus simple hop voilà donc un porte-clés franchement super cool j'ai aussi obtenu un un stylo nintendo 3ds oui un stylo j'ai obtenu des des stickers donc mario luigi yoshi donkey kong bowser junior enfin tous les personnages emblématiques de nintendo donc en fait je l'ai eu je l'ai eu en double j'ai obtenu quoi d'autre ah oui alors en fait je vais vous expliquer j'ai fait j'ai fait un concours en fait j'ai participé à un concours où il fallait répondre à un questionnaire sur des mangas et je m'y connaissais pas trop du coup je me suis dit non je vais pas le faire je suis nul et la fille était super gentille et du coup ben je me suis dit elle était on va dire assez convaincante c'est à dire qu'elle a bien vanté les mérites de son concours et des questions et des questions sur les mangas qui étaient assez facile enfin facile pour les personnes qui aiment les mangas et tout mais moi quand je m'y connaissais pas trop du coup du coup c'était un peu chaud franchement quand j'ai vu les questions j'ai fait ouais c'est mort et en fait ils avaient ils avaient tout simplement mis des mains des petits livrets donnant les réponses en fait fallait juste lire les synopsis et les synopsis et et tout et on avait les réponses dedans du coup je me suis dit bon allez tant qu'à faire on va le faire du coup en 15 minutes j'ai répondu aux 12 questions et elle m'a dit bon ben revenez vers 18 heures parce qu'il était 11 heures quand je l'ai fait et vers 18 heures j'arrive et je fais oui donc mon pseudo c'est gui 259 est ce que j'ai gagné quelque chose et elle fait ah donc c'est toi le fameux gui 259 qui a gagné j'ai fait ah j'ai gagné alors que d'habitude j'ai jamais de chance enfin j'ai je comprends pas et tout enfin c'est genre super trop cool et en fait j'ai gagné quatre points et j'ai voulu avoir je pouvais avoir genre quatre goodies deux mangas ou un dvd et je voulais prendre deux mangas le problème c'est que c'était des mangas que je ne connaissais pas et c'était genre à la moitié de du manga genre tome 4 ou tome 6 quoi ça sert un peu à rien du coup voilà je me suis dit bah je vais prendre un dvd et j'ai pris ça voilà le blu ray de resident evil des générations je sais pas s'il est bien mais à voir j'ai pas de ps3 ni de lecteur blu ray mais le pote avec qui j'étais à la japan à une playstation 3 donc je sens qui va m'apprêter et la dernière chose que j'ai eu c'est donc c'est ça voilà c'est un c'est un collier en fait que mon ami m'a acheté parce que j'en voulais un et en fait parce qu'il devait se faire de la monnaie c'est compliqué hop je vais vous le montrer franchement c'est la première fois que je le sors voilà donc c'est un collier avec le l'emblème de elle peut être le mêlant à l'endroit ce sera peut-être plus simple pour vous voilà l'emblème de elle donc référence à des notes qui est un manga que j'adore et j'adore le personnage de elle du coup voilà je me suis toujours dit bah faudrait que je m'achète un truc typique manga et voilà c'est fait un collier elle donc donc voilà grosso modo c'est à peu près tout ce que j'ai eu donc on va faire un petit panoramique voilà ça 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 bon ça c'est mon billet de train hop ici ma dédicace de noob hop donc voilà à peu près j'ai eu tout ça donc c'est super trop cool forcément donc voilà ça fait à peu près dix minutes de blabla ouais je sais je suis super trop chiant quand je parle mais c'est comme ça faut s'y faire voilà bon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la première journée de japan expo bruxelles 2012 malheureusement je ne ferai pas la même chose pour les deux jours suivants étant donné que je suis chez moi actuellement du coup c'est à dire que je ne suis pas la japan et oui comme je suis de l'île je ça coûte assez cher le train et voilà je peux pas je peux pas vraiment y aller quoi j'ai pas trop le budget dédicace à woupidop qui n'a pas pu y aller j'espère qu'elle pourrait y y aller au moins demain ou ou l'an prochain ce serait genre trop cool voilà et bien je vous dis à à bientôt tout le monde et passez une bonne journée salut 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 Merci.